J'ai des ruches depuis une quarantaine d'années, donc j'ai appris à être l'apiculture avec mon grand-père. J'ai une bonne trentaine de ruches en production et je produis plus d'une tonne de miel par an. Donc ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Cette année-ci le printemps était très très bon, mais en été ça dépend vraiment des endroits. S'il fait trop sec, il n'y a pas de fleurs ou alors il n'y a pas de nectar. Il faut de la chaleur, de l'humidité et il faut les abeilles. Il ne faut pas de pluie non plus pendant la journée. Il faut préparer les ruches au mois d'août pour l'année suivante. On les nourrit et on vérifie que l'arène est très bonne. Au printemps, ça démarre à partir de mi-mars, on commence à avoir plus d'activité. Il faut avoir des ruches dans des régions ou des endroits où il y a assez bien de fleurs. On va tenir un miel avec une certaine humidité, donc il faut être sûr que l'humidité soit bonne. Il fallait un miel inférieur à 18% d'humidité. Il est extrait avec une centrifugeuse, décanté et puis après il y a le travail derrière qui est vraiment un mélange progressif jusqu'à avoir une texture vraiment onctueuse. à 18% d'humidité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada